C'est le trône de l'élévation, le plus grand temple de la mission glorieuse du Christ en action, situé à Iopougon, qui a abrité cette formation qui a duré toute la journée du samedi 13 mars dernier. Formation donnée par le révérend pasteur Agui Raymond, président national du Global Leadership Summit GLS, avec une orientation précise. Comment travailler avec son supérieur ? Comment travailler avec ses collègues ? Comment travailler avec ses subordonnés ? Lorsque nous avons écouté les ouvriers, leurs réactions, nous sommes convaincus que le message est passé. Et renforçant donc leurs capacités, ces leaders-là seront encore beaucoup plus utiles auprès de l'évêque général. La séance de ce samedi 13 mars est une initiative de l'évêque général Jean-Kinakouifan Kone, fondateur de la mission glorieuse du Christ en action. Son objectif ? Renforcer la capacité de ses collaborateurs en leadership dans plusieurs domaines, non seulement de la vie de l'église, mais aussi de la société pour le triomphe de l'évangile. Une personne qui est formée devient une colonne, une colonne pour l'église. Mais une personne qui n'est pas formée déforme l'église. Donc il est important d'avoir des collaborateurs formés, surtout en leadership. Connaître le principe, le fonctionnement du leadership. J'encourage le peuple de Dieu et surtout nos amis pasteurs, nos collègues pasteurs à s'intéresser à la formation. L'importance des thèmes abordés et la qualité des explications du formateur et celle de l'initiateur ont occasionné une bonne compréhension des ouvriers de cette église. Chacun d'eux est donc reparti de cette journée de formation avec une marque très particulière des enseignements. Les leaders doivent être quelqu'un qui s'approche des besoins des gens. Et ça c'est quelque chose qui m'a réellement touché. Ce que j'ai retenu le plus c'est qu'on doit être serviteur. Quand tu veux, en tant que grand leader, il faut déjà avoir une attitude de serviteur. Le leader c'est celui qui s'accroche, qui donne, qui poursuit la vision du père. L'initiative de cette formation sur le leadership du général Jean-Kina Kouifan Koune a été une occasion pour ces ouvriers d'entamer une autre étape de leur apprentissage dans le service de Dieu. Ils l'ont simplement apprécié et traduire leur reconnaissance à leur père spirituel. Je tenais à dire merci à mon papa, évêque général, la bouche autorisée, pour avoir instauré ce programme ici à l'église. Cette activité nous permettra de booster notre engagement au niveau de l'église. Je voudrais dire merci à notre père, l'évêque général de la parole, qui a permis que nous puissions assister à une formation aussi dense. Cette formation m'apporte tellement que les mots même me manquent pour lui dire merci. L'évêque général Jean-Kina Kouifan Koune ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Une autre séance avec le révérend Adi Raymond est programmée dans les jours à venir.